Bonjour à tous, nous sommes à l'UNESCO, au siège à Paris. Un siège qui est désormais très vide, puisque nous passons tous aujourd'hui en télétravail. Devant cette crise qui est d'abord une crise pour la santé, la santé publique, nos pensées sont d'abord bien entendu pour tous les malades et tous ceux qui souffrent aujourd'hui, qui se battent contre le coronavirus. Mais nous devons rester mobilisés, parce que cette crise nous dit aussi plusieurs choses qui sont très chères à la mission de l'UNESCO. Elle nous dit que la coopération scientifique internationale est centrale quand nous avons à faire face à une crise de santé publique mondiale. Elle nous dit que l'éducation doit être assurée dans sa continuité, alors qu'aujourd'hui, tant d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Elle nous dit l'importance aussi de la circulation d'une information de qualité et fiable, alors qu'on se développe de fausses nouvelles et de rumeurs. C'est pourquoi l'UNESCO, même dans ses locaux qui sont aujourd'hui vides, à distance, tous les personnels de l'UNESCO se mobilisent pour soutenir les gouvernements, pour l'éducation à distance, pour la coopération scientifique, pour le soutien à l'information, et pour qu'ensemble nous partagions les connaissances plutôt que ce virus. Je compte aussi sur vous.